... On espère qu'elle peut devenir effectivement une source fondamentale. On a vraiment pensé ce livre, on l'a conçu comme une sorte de trousse à outils, à destination à la fois du tout venant, parce qu'il s'adresse vraiment à tous les lecteurs, y compris à ceux qui sont très peu connaisseurs de cette matière historique, mais aussi aux chercheurs, aux historiens, aux professeurs aussi, parce qu'on sait que ça peut servir de support pédagogique, à notre avis, très pertinent, tout en assumant pleinement les dimensions subjectives de l'ouvrage, puisqu'on ne prétend pas proposer une version définitive, même si tout est évidemment soigneusement sourcé, documenté et argumenté par Jean-Claire Martin qui fait autorité en la matière. Je dirais que c'est quand même un livre un peu original, même très original, il faut dire le mot. Il y a eu deux infographies qui ont été faites et publiées il y a quelques années chez Perrin. Celle-ci suit ces deux infographies, mais je vais dire qu'on a inventé quelque chose quand même par rapport à ce qui existe, dans la mesure où on a essayé de retravailler complètement le rapport entre le texte et la graphie pour accentuer l'importance de cette graphie qui permet d'avoir une vue d'ensemble immédiate et puis en même temps qu'on donne cette vue d'ensemble la possibilité de comprendre des éléments qui peuvent paraître compliqués, mais qui sont adjoints et qui nous permettent aussi, même dans la même double page, d'aller de 1789 à 2005 par exemple. C'est Jean-Clément qui m'a fourni pour l'essentiel la data, le fond vraiment du travail. Moi, ma tâche est plutôt de le mettre en musique, de le mettre en forme pour le rendre intelligible par le lecteur. Et l'idée qu'on a, c'est de délivrer une version un petit peu tridimensionnelle, si vous voulez, à la fois sur le plan visuel, mais aussi sur le plan des sensibilités, on en parlait tout à l'heure. L'idée de pouvoir adresser des sujets très sensibles qui parfois sont aidés par le support visuel, alors je pense à la question de la colonisation, je pense à la place des femmes, d'abord ascendante puis déclinante dans la seconde moitié de la décennie. On a un outil qui a la possibilité, moi je dirais, de donner des idées nouvelles et de donner par la lecture sensible et pas seulement par une lecture intellectuelle où on lit mot à mot ligne à ligne en oubliant quand on a tourné une page, est-ce qu'on a lu la page d'avant. Donc, bon, je ne sais rien contre les vrais livres, mais il me semble qu'il y a quelque chose là qui permet à tout le monde d'approcher de la Révolution autrement que devant ce bloc monumental de la Révolution et qu'on donne aussi un panorama qui n'est jamais complet. On a quelques oublis, tant pis, que je ne vais pas signaler bien sûr, mais on balaie quand même très largement la Révolution et la Contre-Révolution, la Vendée, les sans-culottes, l'Europe, l'armée, la question religieuse, bien sûr le roi, bien sûr Robespierre. Donc, il me semble qu'on a donné un outil qui permet certainement d'approcher autrement la Révolution et d'y trouver du plaisir.